Soit le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour calculer la limite des sommes des termes d'une suite géométrique. Plus précisément, dans la propriété qu'on va démontrer aujourd'hui, on va considérer P un antinaturel, Q un nombre réel positif strictement inférieur à 1, et UN une suite géométrique de raison Q. Et on va dire que pour tout antinaturel N plus grand que P, on a la somme UP plus UP plus 1 jusqu'à UN qui vaut UP, facteur de 1 moins Q puissance N moins P plus 1 sur 1 moins Q. Donc, mentionnons tout de suite le moyen de retenir l'exposant à l'intérieur de la parenthèse. N moins P plus 1, c'est tout simplement le nombre de termes qu'il y a dans la somme. En effet, tu peux te convaincre que pour P égale 2 et N égale 4, par exemple, il y a 4 moins 2 plus 1, c'est-à-dire 3 termes dans la somme. Donc, on retient cette première égalité comme premier terme que multiplie 1 moins la raison à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins la raison. La deuxième chose qu'on va démontrer, et c'est l'objectif principal de cette démonstration de terminale, c'est que si on prend la limite lorsque N tend vers plus l'infini de la quantité qu'on a considérée juste au-dessus, on obtient UP que divise 1 moins Q, c'est-à-dire le quotient du premier terme par 1 moins la raison de la suite géométrique qu'on considère. Alors ici, dans le cadre de la démonstration prévue en terminale, on a des hypothèses qui sont assez restrictives, mais mentionnons ici le fait que la première assertion, elle est vraie en fait pour tout réel Q différent de 1, et que la deuxième assertion, elle est vraie dès que la valeur absolue de Q est strictement plus petite que 1. Et pour démontrer ces assertions plus générales, on produirait exactement les mêmes raisonnements. Alors allons-y pour la démonstration, qu'on va appeler somme télescopique. On va choisir dans un premier temps N, un entier naturel qui est plus grand que P. Et on va dire que comme UN est une suite géométrique de raison Q, alors on va pouvoir exprimer par exemple tous ces termes en fonction de UP. Donc la somme qu'on considère, de UP jusqu'à UN, on peut l'exprimer comme UP, puis le terme suivant c'est Q fois UP, c'est la caractéristique d'une suite géométrique que de passer d'un terme au suivant en multipliant par la raison, le suivant c'est Q carré UP, etc. Tout cela jusqu'à Q à la puissance N moins P, UP. Maintenant si je regarde mon but, je vois qu'il s'agit de mettre UP en facteur, ce que je vais faire, je vais dire que ça fait UP que multiplie la somme 1 plus Q plus Q carré, etc. jusqu'à Q à la puissance N moins P. Donc ici cette somme là, on va l'appeler SN. Alors ici tu as deux choix. Soit tu admets que cette somme, elle vaut 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1 divisé par 1 moins Q, ce qui est une formule que tu as dû voir en première, ou alors tu en profites pour le démontrer. Et comme l'idée est assez jolie, je vais me permettre, ici, de te proposer une démonstration. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va réécrire SN. C'est la somme 1 plus Q plus Q carré, etc. jusqu'à Q puissance N moins P. Et juste en dessous, je vais écrire Q fois SN, avec un petit décalage. Et je vais écrire que ça vaut Q plus Q carré, etc. jusqu'à Q à la puissance N moins P plus 1. Donc ça c'est la première partie de l'idée essentielle. Et la deuxième, c'est de faire la soustraction entre la première ligne et la deuxième ligne. Alors là tu vois qu'il y a énormément de termes qui se simplifient, et qu'en fait il ne subsiste de cette différence là que le premier terme de la première ligne, 1, et le deuxième terme de la deuxième ligne, Q à la puissance N moins P plus 1. Donc on trouve que 1 moins Q fois SN, donc j'ai mis SN en facteur pour faire la différence, ça fait 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1. Et donc ça, ça induit, comme Q est différent de 1, je peux diviser le tout par 1 moins Q, que SN est égal au quotient de 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1 par 1 moins Q. Donc ce petit décalage, tu pourras le retrouver, même si ce n'est pas dans la même filière que cette démonstration est proposée, dans l'émission Démonstration de Terminal numéro 3. C'est quelque chose d'assez caractéristique qu'on manipulera ensuite dans les études supérieures en mathématiques avec le symbole sigma. Et c'est d'ailleurs en raison de ce phénomène de simplification de tous les termes sauf le premier et le dernier qu'on parle de somme télescopique. Donc tout cela permet de conclure puisqu'on était en train de calculer la somme UP jusqu'à UN, et ça vaut donc UP que multiplie SN dont on vient de calculer une expression explicite et donc on peut conclure en encadrant la première égalité qu'on souhaitait établir dans cette démonstration. La bonne nouvelle, c'est que le deuxième point, à partir de là, est assez facile à obtenir. On va dire que comme Q est un réel positif strictement inférieur à 1, la suite Q à la puissance N moins P plus 1 c'est une suite géométrique de limite nulle. Ce qu'on démontre aussi dans démonstration de terminale numéro 10. Et donc si on regarde ce qui se passe à l'intérieur de l'encadré, c'est que le terme au numérateur va devenir, en passant à la limite, 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Donc c'est ce qu'on va faire, on va dire que par opération sur les limites, on obtient, d'après l'encadré qui précède, que la limite de la somme UP jusqu'à UN, c'est la limite du terme qu'on a calculé, et donc ça me donne tout simplement UP que multiplie 1 sur 1 moins Q, c'est-à-dire UP divisé par 1 moins Q. Et ça, ça termine cette démonstration. Alors je te fais rapidement un petit résumé de ce qu'il s'est passé. Dans un premier temps, on a tout simplement calculé la somme UP jusqu'à UN. J'ai exprimé tous les termes de cette somme en fonction de UP, en me servant du fait que la suite considérée était géométrique, et en factorisant par UP, je me suis ramené au cas classique où la somme commence à 1. Ensuite, je t'ai proposé une petite démonstration en écrivant 7 sommes et Q que multiplie 7 sommes avec un petit décalage pour faire apparaître énormément de simplifications et retrouver cette égalité-là qui donne SN qu'on voit usuellement en classe de première. A partir de là, on a réussi à établir le premier point de la démonstration. Et ensuite, en s'apercevant que, par hypothèse sur le nombre réel Q, on obtenait une suite géométrique de limites nulles, on a réussi, par opération sur les limites, à obtenir la limite de la somme qui va de UP jusqu'à UN lorsque N tend vers l'infini et à trouver UP que divise 1-Q. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada